Et l'indépendance, en fait, c'est la clé, c'est le futur de l'information. Alors, la liberté des médias en France, comme dans le monde, elle est limitée au portefeuille des milliardaires. Un problème, c'est que les médias sont des outils de pouvoir. L'information, c'est le pouvoir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu ce contrôle d'information pendant la crise Covid et cette censure. À partir du moment où les chars russes sont arrivés en Ukraine, l'Europe a décidé de censurer la chaîne RT France pour ne pas avoir de son de cloche différent par rapport à la propagande européenne. Et donc, on est aujourd'hui, je le dis souvent, dans un monde où s'informer est un genre de combat, où on est coincé entre censure et propagande, et où pour chercher de l'information, il faut effectivement venir sur Internet, il faut chercher des gens qui essayent de faire ce travail avec honnêteté en respectant la charte de Munich. Il y en a, il y a Off Investigation, par exemple, qui venait des mainstreams et qui, à partir du moment où ils ont commencé à faire un reportage sur Alexis Collaire, bizarrement, le service public ne voulait pas le diffuser. Donc, ils ont été obligés de devenir indépendants. Et l'indépendance, en fait, c'est la clé, c'est le futur de l'information. Alors, vous avez Elon Musk, qui est un milliardaire américain qui fait campagne pour Donald Trump, qui a compris ça très vite et qui a préféré plutôt qu'acheter le Washington Post ou n'importe quel média traditionnel, a acheté une plateforme, Twitter, pour la transformer en X, en disant qu'elle va respecter la liberté d'information. Avec les limites que sont les règles et les droits de chaque État, on l'a vu avec le Brésil, où un juge brésilien a fait fermer X, a fait censurer X jusqu'à ce qu'Elon Musk plie et accepte la loi et puisse rouvrir son business. Donc, ces plateformes, c'est bien. Elles nous permettent de nous exprimer. Elles nous permettent de nous retrouver, de s'informer. Elles sont limitées. Et je veux expliquer aussi que le monde moderne, quand j'ai lancé cette chaîne, on était sur Twitch. Ça marchait très, très bien. Et Twitch a censuré notre chaîne. Twitch, c'est le service de streaming d'Amazon Web Service. C'est Jeff Bezos. Et ça permet de toucher une audience plus jeune. C'est plutôt des gamers qui étaient sur Twitch initialement. Et là, on fait un procès à Twitch. Parce qu'en réalité, ils nous ont donné quatre raisons différentes de cette censure. Sans jamais nous dire que c'était une censure en expliquant que nous n'avions pas respecté telle ou telle règle qui n'existait pas. Et que, bref, c'est un procès. En fait, ce n'est pas le monde moderne contre Twitch. Je veux que ce soit un procès de la limitation, en fait, de la liberté d'expression sur les plateformes. Pour moi, la liberté d'expression, les libertés, la liberté, c'est le combat du siècle. On a un projet devant nous, défendu par les mondialistes, qui sont nombreux, qui est un projet hideux de contrôle social, où chaque étage, chaque état de votre vie sera contrôlé par des marqueurs. Est-ce que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour le carnet de santé ? Est-ce que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir, ne serait-ce que voyager librement dans votre état ? La liberté de circulation est en train de disparaître. Les gens ne s'en rendent pas compte, parce que tout ça s'appelle avec des noms ronflants, les zones à faible émission, les ZFE, la voiture électrique qui permet une autonomie très réduite, le QR code pour pouvoir entrer dans certaines zones en fonction des événements. On l'avait avec les Olympiques, qui était encore un test de contrôle des populations. Et donc, ce projet mortifère d'une société du contrôle, il faut, maintenant qu'on en a les moyens, qu'on peut encore s'exprimer librement, il faut le faire tomber. Et pour ça, il faut se réunir. C'est pour ça que ce soir, ça me fait plaisir d'être là et de pouvoir faire partie de ce que vous faites depuis aussi des années maintenant, puisque avec les soignants suspendus, on a vu comment les médias, honteusement, ont simplement caché l'affaire. On ne parlait pas des drames personnels, en fait. Ça n'existait pas. Il y avait un choix du bouc émissaire. J'ai vu la société devenir fasciste. Je l'ai vu de mon vivant. Je l'ai vu quand un président de la République, mal élu, pervers, a choisi de faire des non-vaccinés, des boucs émissaires. Et que le reste de la population, pantouflard, idiot, mal informé, lâche, conformiste, a trouvé ça bien. C'est ça le fascisme. Et ce n'est pas peu importe le décorum que vous mettez autour. C'est le moment où le pouvoir décide de pointer du doigt une catégorie de la population et de les ostraciser. On l'a vécu. Et les soignants suspendus, ils n'ont toujours pas été traités correctement. C'est comme si ça n'était jamais arrivé. Ils ont été oubliés de tous. Tout comme on a voulu aussi dans les médias mainstream cacher les victimes de ces produits de la grande pharmacie, qui étaient des produits peu fiables en réalité. Je ne sais pas à quoi ils ont servi à part faire des milliards. Si, ils ont servi à faire des milliards. Et j'ai vu la faillite de tout un système, la faillite des médecins, l'ordre des médecins, la faillite des journalistes, la charte de Munich. Ils étaient lâches. Là, on a quoi ? On a des mecs sur CNews qui, deux ans après, se réveillent pour dire « On n'avait pas le droit de le dire ». Mais bordel, tu as tous les droits, tu es journaliste. Quelle honte. Mais quelle honte, le mec de Valeurs Actuelles. Mais comment tu te regardes dans la glace ? Moi, j'ai fait mon boulot, moi, putain. Pour ça, j'ai été blacklisté de partout. Parce que j'ai dit ce que je pensais et ce que je pensais était juste. Parce que j'avais enquêté et que je regardais un peu ce qui se passait. Et parce que aussi, avec le cœur, je voyais la dégueulasserie, en fait, de ce qui se passait devant nous. Et parce que j'ai ouvert ma gueule, en fait, « Ah, ça y est, j'ai l'étiquette complotiste ». Alors, c'est la nouvelle Légion d'honneur, on va dire. Je ne suis pas complotiste, pas du tout. Au contraire, je lutte contre les complotistes, plutôt les comploteurs, ceux qui voudraient nous faire avaler des couleuvres et nous dire que c'est bon pour la santé, nous dire que c'est bien, ou nous dire que, par exemple, simplifier à mort un problème géostratégique, comme la guerre d'Ukraine, ou bien traiter Gaza comme si les victimes innocentes n'existaient pas, et étaient simplement des victimes collatérales. Ça me fait gerber. Je suis de plus en plus en colère, en fait. Alors, c'est vrai qu'avec le monde moderne, j'ai choisi l'humour pour supporter. Donc, je fais un commentaire acerbe et plutôt humoristique, parce que quand je vois des gens comme Gérald Darmanin, comme Édouard Philippe, comme Olivier Véran, on l'a un peu oublié, mais il est toujours là, comme Emmanuel Macron, je vois des gens cyniques, faibles, peu sur deux, en réalité, et qui ne tiennent que par un système, en fait, d'oppression, qui fait que la sphère politico-médiatique va choisir de faire monter des clowns et de mettre les gens sérieux très loin, et de dire, il faut surtout qu'on ait un débat de clowns, parce que si on fait rentrer quelqu'un de sérieux en plateau, ça déraille. Je l'ai fait deux, trois fois, pendant les Gilets jaunes, parce que c'est avant le Covid que j'étais déjà un poil à gratter, où j'étais le seul en plateau, où j'avais encore droit de citer, à expliquer qu'il y avait des violences policières. Et là, ça bugait de tous les côtés. Et ça, c'est génial, parce qu'à partir du moment où vous rentrez dans le système et que vous montrez l'inanité de ce système, qui est en fait un spectacle, entretenu par des milliardaires, pour endormir des gens déjà endormis, ça en réveille quelques-uns, ça permet de montrer qu'effectivement, c'est un système pervers. Et aujourd'hui, je veux aller plus loin et je veux montrer en fait, alors il y en a qui l'ont déjà fait, vous aviez Florian, qui a fait Les Patriotes, etc. Moi, je veux faire l'Alliance Populaire, c'est-à-dire que je veux me présenter en 2027. Je dis, quand je vois Edouard Philippe qui toutes les semaines t'explique qu'il est prêt, il veut se présenter devant les Français, il porte un projet, le mec écrit des bouquins qu'il n'écrit pas pour t'expliquer qu'il va falloir bosser jusqu'à 70 ans, etc. Je dis, non, ça suffit quoi. À un moment, si on veut être sérieux, on va aller choper les 500 signatures, on va faire une Alliance Populaire, c'est-à-dire qu'on va arrêter avec la droite, la gauche, mais pas façon Macron. En fait, c'est une lutte des classes. Moi, j'ai une lecture néo-marxiste, après, ça a ses limites aussi, mais globalement, c'est une lutte des classes. Aujourd'hui, la classe possédante, dominante, possède les médias, possède les esprits et c'est une lutte cognitive qu'il faut faire dérailler. Et pour la faire dérailler, quoi de mieux qu'une entreprise de journalisme citoyen de dire on va faire une candidature tous ensemble avec tous les gens comme oui, comme tous les gens qui aujourd'hui déjà essayent de retisser du lien, de montrer qu'on peut faire les choses autrement, de dire qu'il n'y a pas de raison de fatalité en fait, parce qu'à chaque fois qu'on a fait le constat de la perversité du système et de la façon dont ils s'organisent pour broyer les gens, il y a toujours la question qu'est-ce qu'on fait ? On fait ça, on fait une Alliance et on y va, et on y va sérieusement et on verra ce qui se passe et au moins on pourra montrer comment ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, mais il faut être assez malin pour arriver en fait à pousser le système à être obligé en fait ensuite de me recevoir en plateau, d'avoir des débats où on va, et puis amener des thèmes qui sont systématiquement tabous. Moi, décidément, je choisis quand même de porter beaucoup de soucis, j'ai choisi aussi de parler de pédocriminalité, c'est un tabou dans les rédactions. La pédocriminalité, quand vous en parlez, c'est genre « ah ouais, mais c'est un truc d'extra... » « ouais, mais non, mais c'est conspi, etc. » Ce n'est pas conspi en fait. Tous les jours, vous avez des affaires dégueulasses. La dernière, un mec de Pixar, un dessinateur qui faisait les dessins pour les gosses de Ratatouille, etc., qui commandait des viols sur Internet de petits philippins. Voilà, c'est tous les jours en fait et les réseaux existent. Et pourquoi les médias ne veulent pas en parler ? Parce que si vous parlez de ça, les annonceurs n'aiment pas ça. Moi, quand j'en parle sur YouTube, vous savez quoi ? La vidéo, elle n'est pas monétisée. Tout simplement. Voilà, il ne faut pas en parler. On t'explique très bien que sur YouTube, tu fais rêver, tu parles de trucs, mais alors si tu parles de trucs dégueulasses dont il faudrait éradiquer, enfin, dont il faudrait vraiment s'attaquer à la racine, il ne faut surtout pas en parler. Et la dernière chose qui m'a fait gerber, c'était Patrick Sébastien qui 30 ans après t'explique qu'il était tout à fait au courant que son manager, manager d'un artiste international, devait ramener des petits garçons dans la loge pour cet artiste international. Et à l'époque, il a fermé sa gueule pour sa carrière qu'il aille crever. Ça s'appelle de la complicité en fait. Et donc, oui, il faut être radical, oui, il faut être féroce, oui, il faut à un moment dire moi, je ne peux pas cautionner ce système-là et le problème, c'est qu'on est dans les marges et qu'aujourd'hui, on est dans des marges. Demain, ces marges-là vont être réduites à peau de chagrin. Vous avez la technosurveillance qui arrive, vous avez Matignon qui vient de signer un contrat à 5 millions d'euros qui cherche des prestataires pour faire de l'écoute sociale, c'est-à-dire voir un peu ce qui préoccupe les gens. C'est simple, les gens, ils en ont marre des prix pour des cons, de perdre de l'argent, de payer un État qui finalement fait vivre des petits marquis et eux ne peuvent pas payer des études à leurs gosses. Donc, c'est facile, mais eux, après, vont payer des boîtes de com', des cabinets de conseil pour essayer de comprendre pourquoi le mal qu'ils font fait du mal aux gens. Il faut arrêter en fait, il faut arrêter et on a les moyens d'arrêter, c'est ça. Ce que je vois, c'est que c'est la dernière fenêtre de tir avant la nuit. Après ça, ce sera vraiment une société de technosurveillance et il n'y aura même pas ce qu'on fait là, ce sera impossible. Impossible. Il faudra le faire dans des caves, cachés, je ne sais pas comment. On a la capacité de ne pas accepter l'autéattestation, la plage dynamique, toutes ces saloperies, toutes ces conneries. On a les moyens de dire non en fait. Il faut que les gens prennent la confiance et puissent dire non. Sous-titrage ST' 501